Le désir est au commencement de toute cette réflexion. On tombe en amour et on ne devrait jamais dire qu'on tombe amoureux. Cette espèce d'état d'amour dans lequel on est, quand tout d'un coup on est en amour pour quelqu'un, et bien on ne sait pas pourquoi dans la journée, ça va très vite, très très vite. Tout d'un coup on n'est pas en amour. Être un bon amoureux, c'est faire les efforts qu'il faut pour que ça revienne. L'amour ne suffit pas à être un bon amoureux. Regardez les couples, vous voyez des gens avec des femmes, vous vous dites mais comment, mais comment ? C'est pareil, vous voyez une fille magnifique et tout avec un type, je ne parle pas de celui qui a de l'argent, hein. Vous aimez quelqu'un qui est gros, moche, c'est injuste. Qu'est-ce qu'on va faire avec le beau, joli, avec les beaux yeux ? Eh bien c'est injuste, non ? Eh bien l'amour est fondamentalement injuste parce que ça n'a rien à voir avec la justice, ça a à voir avec la peau. C'est quelque chose qui se passe au niveau du corps. C'est pour ça que les gens qui sont là, je suis gros, je suis moche et tout, je ne trouverai jamais personne, ils n'ont rien compris à rien. Aimer quelqu'un c'est justement l'aimer en dépit de ses limitations, c'est l'aimer en dépit de ses faiblesses, c'est l'aimer en dépit de ses conneries. Parce qu'on en fait tous. C'est là qu'on sait s'il y a de l'amour ou si c'est du rapport de force. Le vrai bonheur amoureux, ce n'est pas la perfection, c'est deux partenaires qui se sont engagés à s'inquiéter pour l'autre. Deux partenaires qui travaillent chacun de son côté sur leur solitude ontologique et qui ensemble prennent soin de la solitude de l'autre sans prétendre la combler. Voilà l'ultime victoire sur la peur de l'engagement. Le besoin de l'autre est un besoin ontologique. La loi d'altérité, c'est la reconnaissance qu'il y a de l'autre, mais mieux que ça et plus que ça, qu'on ne peut pas exister sans l'autre. Même s'il y a encore beaucoup de marge pour élargir ma conscience, en tous les cas, le fait que j'accepte une spiritualité de la relation, dans la relation, et que j'accepte que la relation va devenir le test de réalité de ma spiritualité, forcément je commence le chemin de l'éveil de conscience à l'altérité. Moi, mon sujet, c'est que la société devienne érotique. L'objet politique et social de mon enseignement, c'est une société érotique, au sens que éros veut dire pulsion amoureuse, une société d'amoureux. Le plaisir vient de la cohérence dans laquelle on est avec son désir. Qu'est-ce que je veux de la vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada